Tu reviens demain ? Non, non, je peux pas. Demain, il faut que j'aide mon grand-père à faire les pommes et fous. Eh, si tu manques, tu vas encore te faire engueuler par le père non. Eh, tout le monde peut pas dire qu'il a une jambe cassée. Bon, amusez-vous bien. J'ai dit quelque chose qu'il a vexé, votre ami ? Non, non, il est mal unier, c'est tout. C'est une tête de cochon. Je suis allée chez vous chercher vos affaires principales. Et je vous ai aussi apporté de quoi écrire. Merci. C'est ma mère qui vous les a donnés ? Oui. Et nous avons aussi parlé un peu de vous. Enfin, je veux dire, de vos études. Ah. Et elle m'a expliqué que c'était en français et en mathématiques que vous aviez le plus de difficultés. Alors, j'ai pensé que nous pourrions peut-être commencer par là ? Si vous voulez. En fait, je voulais vous dire, j'ai lu le livre que vous m'avez apporté hier. Alors, qu'en pensez-vous ? Ah, je l'ai trouvé très bien. J'ai même eu envie de pleurer à la fin. Enfin, presque, je veux dire, comme si c'était à moi que ça arrivait. Je comprends. Moi aussi, j'ai été bouleversée par le destin de ce personnage. Il est très lâche, odieux même. Et pourtant, c'est beau, non ? Oui, c'est vrai que c'est beau. Alors, vous choisirez un paragraphe de ce livre et ce sera notre premier dictée. Mathilde vit avec évidence qu'elle l'avait troublée. Mathilde vit avec évidence qu'elle l'avait troublée. Et qu'il eut mieux aimé songer à ce qu'il l'occupait avant son arrivée. Mathilde vit avec évidence qu'elle l'avait troublée. Et qu'il eut mieux aimé songer à ce qu'il eut mieux aimé songer. Et qu'il l'occupait avant son arrivée. Ainsi, tous les jours, après ses cours, alternant les matières et les exercices, Olivia fit travailler Antoine, sans se décourager de constater les lacunes parfois vertigineuses de son élève, avec une patience et une abnégation de missionnaire. Elle lui fit revoir sa grammaire, ses conjugaisons, son vocabulaire, les règles et les exceptions. Le calcul mental, la géométrie, la règle de trois et les fractions. Jusqu'aux tables de multiplication. Des choses simples, mais indispensables, disait-elle. Et dont Antoine acceptait la révision avec une docilité qui écœurait son voisin de lit. Je suis fatiguée. Attends, j'ai presque fini. T'as fini quand ? T'as tout, il me reste qu'une page. Dans la journée, et jusque tard le soir, pour tromper son impatience à la revoir, il lisait les livres qu'elle lui apportait, découvrant dans les œuvres de Balzac, de Prosper Mérimé ou de Stendhal, l'expression littéraire de sentiments nouveaux qui commençaient seulement à l'agiter. À travers elle, il apprit qu'il aimait, au point qu'il en vint à redouter le moment de sa guérison et sa sortie de l'hôpital. T'as du bol, toi ? Moi, je suis pas sorti de la berge. Ouais, ben, ça m'emmerde. Ils m'ont dit que ce matin, que j'allais sortir. J'ai pas pu la prévenir. T'inquiète pas, je lui ferai la commission. Tu la reverras, ta bonne sœur. Elle va pas te lâcher comme ça. Eh ben, voilà ! Je vous renvoie de grand jeune homme, sur pied, à moindre éducation, il y paraîtra plus. Bien, je vous remercie beaucoup. Ben, je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir, Antoine. Alors, grand couillon, comment ça va ? Pourquoi c'est toi qui est venu me chercher ? Ben, qui veux-tu que ce soit ? Tiens, ta mère m'a passé une valise pour qu'on mette les affaires. Ouais, ben, de toute façon, à part de ma trousse de toilette, j'ai pas grand-chose. J'ai juste des goûts. Ah ben, est-ce que tu lis, toi, maintenant ? Le rouge et le noir, Carmen. Le grand moule. Le blé en herbe. Ben, Mazette. Il y a des lecteurs choisies, ta petite amie. C'est pas ma petite amie. Elle est jolie, au moins. On y va pour Dacty le Rock ? Oui ! Alors, attention, les gars ! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10. Qu'est-ce que c'est que ça t'a pas guéri, l'hôpital ? Chut, je ne veux toujours pas m'en acheter, des chaussettes noires. Mais quel argent ? Et qu'est-ce qu'elles ont de plus, ces chaussettes-là ? Tu en as déjà des chaussettes noires ? Ce ne sont pas les mêmes, c'est les rayures en couleurs qui comptent. Oh, si, Axa, je t'en tricote, moi, avec des rayures, ça va faire l'affaire pareil. Alors là, certainement pas. C'est des vrais que je... Je me demande ce qu'ils ont, tout ça, c'est fichu, ce quête. C'est la mode. Oui, mais la mode, ici, c'est genre des économies, tu vois. Quand nous l'insurons devant l'or, on chantera très bientôt, le rock des dactylo-rock ! Bonjour, maman. Vous avez déjà commencé ? Juste. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Euh, dactylo-rock, des chaussettes noires. Si j'y prenais le temps de goûter, Julien, t'entendras aussi bien la bouche-clone. Je ne suis pas faim. Mais tu mangeras quand même. Est-ce que tu veux, confiture ou chocolat ? Confiture. Et maman ? Oui. C'est déjà fini ? Bah, c'est bien, mon chère. J'ai un chocolat aussi, maman. Oui, moi, chérie. Oh ! Bonjour, Olivia. Bonjour, madame. Vous venez voir si Antoine... Oui, il est là. Déjà devant son zinzat. Entrez, entrez. Bonjour, Antoine. Bonjour. Je n'ai pas vu où vous prévenir hier que je sortais. Je ne l'ai su que ce matin. Ce n'est pas grave. Le garçon qui était dans votre chambre m'a prévue. En tout cas, c'est très gentil. Asseyez-vous. Je vais vous débarrasser la table pour que vous puissiez vous installer avec Antoine. Et toi, Julien, éteins-moi cette radio que ton frère puisse faire ses devoirs. Tiens d'ailleurs, profites-en pour en faire autant après le goûter. Non, il n'y a pas de raison. Il fait toujours après. Il n'a qu'à aller dans la chambre. Ah, fais ce que je te dis. Il estime que l'heureux de ne pas en prendre une pour une fois. Bravo, Antoine. Oh, Antoine, ça va. Laissez-le écouter la radio. Si Antoine possède un bureau dans sa chambre, nous pouvons très bien travailler. J'en ai un, mais... Eh bien, allez-y. Faites pas attention si les lignes sont parfaites. J'ai voulu leur répéter. Vous partagez votre chambre avec votre frère ? Oui, mais maintenant que ma sœur est partie à Paris, je vais pouvoir récupérer la sienne. Vous avez une sœur plus grande que vous ? Oui, Françoise. Elle a 18 ans et elle fait de la danse. De la danse classique. C'est pour ça qu'elle est partie. C'est formidable. J'adore la danse classique. Non, asseyez-vous là plutôt. Non, non, c'est vous qui devez travailler. Et puis moi, je suis très bien ici. Donnez-moi vos béton. Merci. Vous en faites ? Pardon ? Je veux dire, de la danse, vous en faites aussi ? Non. Moi, j'ai choisi la musique. Enfin, j'essaie. Je prends des cours de guitare au conservatoire. Vous jouez de la guitare ? Vous jouez de la guitare ? C'est formidable. Vous jouez de cet instrument-là, vous aussi ? Non, pas encore. Mais je suis en train de m'en fabriquer une. Et après, j'apprendrai. C'est incroyable. Vous fabriquez vous-même votre guitare ? Vous me la montrerez ? Pour l'instant, elle est dans l'atelier au grenier. Mais après, quand je l'aurai terminé, vous voudrez bien m'apprendre à en jouer ? Si vous voulez. En attendant, il faut qu'on se mette au travail. Vous avez lu un passage du livre de Colette ? Non. Celui-là, je n'ai pas eu le temps de le lire. À cause de ma sortie. Ça ne fait rien. Je le connais presque par cœur, le Bernard. Je vais choisir un passage moi-même. Vous êtes prêts ? Plaisir. L'entrée dans le salon fermé. Virgule. Le tâtonnement contre des obstacles mous et veloutés. Plaisir. L'entrée dans le salon fermé. Le tâtonnement contre des obstacles mous et veloutés. Plaisir. L'évasion maladroite. Le soleil en chape soudaine sur les épaules. Non. Non. Rien de tout cela ne ressemblait au plaisir. Mais plutôt au malaise. Au tourment d'une dette. Je suis contente. Nous avons bien travaillé aujourd'hui. Il faut que nous continuions comme ça. Oui, ce serait bien. Bon. Je vous retrouve demain à la même heure, alors. D'accord. Alors, à demain. Au revoir. Au revoir. Pour une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se posait là, pour une amourette qui se posait là. Pour une amourette dans des... Monsieur le travail, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Oh, mais ça, c'est vrai. Papa aussi, lui, il va trouver du travail. Il en a trouvé. J'ai appelé Monsieur Proulx d'Hermitage à la boule. Ça y est. Je m'ai engagé pour la saison jusqu'en septembre. Comme chef de rang. Forcément, il avait déjà tous ses maîtres d'hôtel. Mais enfin, moi je trouve que c'est quand même mieux que tout fier. Et tu repars quand ? Vendredi. Dis donc, faudrait que tu penses à me préparer ma valise et puis à me préparer les chemises et le smoking. C'est déjà fait. Mais faut que tu t'achètes une nouvelle paire de chaussures. Celles-ci sont trop vieilles pour tenir encore cette fois-ci. Même avec un ressemblage. Et bien tant mieux, comme ça je peux repartir d'un pied neuf. Et celui-là, quand est-ce qu'il remarche ? On lui enlève son plâtre à la fin de la semaine. Chut, j'écoute. Et dans 15h, il peut retourner à l'école. Avant, si je veux. Je peux y aller avec le soleil de Françoise. Comme ça, je ne marcherai pas. T'es dans si pour essayer de perdre ton professeur particulier ? En fait, je viens de la croiser, là, sur la place. C'est franchement mignonne, c'est qu'il y a. Vous allez pas lui dire des choses comme ça. Comme ça, quoi ? Je vais simplement laisser entendre qu'il perdrait peut-être au change avec son instituteur. Je lui fais le compliment de la trouver jolie. Où est le man ? Il ne peut même pas pincer les miches à sa petite copine, non ? Il faut toujours que tu ramènes tout à ça. Comprendons simplement que ton fils est amoureux et que c'est sans doute sa première fois. Ah ben tant mieux. J'espère que ce ne sera pas la dernière. En attendant, il est susceptible et jaloux. C'est tout. Je t'aime.